Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment régler le problème de votre téléphone qui ne se connecte pas à votre ordinateur quand vous le branchez par câble. Donc quand vous branchez votre téléphone avec le câble, le téléphone ne fait que charger. Donc pour la première astuce, vous allez voir si votre téléphone est déverrouillé. Si l'écran du téléphone est déverrouillé. Parce que quand l'écran est verrouillé, quand c'est éteint, ça ne marche pas. Donc déverrouillez l'écran de votre téléphone et essayez. Si ça ne marche pas, nous allons passer à la deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, vous allez débrancher le câble qui est branché sur l'ordinateur et changer de port USB. D'accord? Donc vous débranchez et vous changez de trou USB. Si ça ne marche pas, nous allons passer à la troisième astuce. Pour la troisième astuce, vous allez éteindre votre ordinateur et votre téléphone. Et les redémarrer. D'accord? Vous éteignez le téléphone et l'ordinateur et vous les redémarrer. Et essayez voir. Si ça ne marche pas, nous allons passer à la quatrième astuce. Si vous avez un autre câble, il faut essayer le câble. D'accord? Si vous avez un ami qui a un câble ou quelqu'un qui a un câble, vous essayez avec ce câble pour voir est-ce que votre câble n'a pas de problème. Si ça ne fonctionne pas, nous allons passer à la cinquième astuce. Pour la cinquième astuce, je prends mon téléphone. Donc vous prenez vos téléphones. Nous allons activer le débogage USB. Donc pour ça, vous allez dans paramètres. Ok? Vous allez dans paramètres. Et après, vous allez dans options de développement. Si vous n'avez pas option de développement, si vous ne l'avez jamais activé, vous devez d'abord l'activer. D'accord? Si vous l'avez déjà activé, ça sera jusqu'en bas ici. Et si vous ne l'avez pas encore activé, nous allons l'activer. Donc vous allez dans à propos du téléphone. Et ici, vous allez chercher informations sur le logiciel. Donc ça va dépendre de votre téléphone. Si vous avez... Là, moi, j'utilise un Samsung. Et si vous avez une autre marque, c'est presque pareil. Vous allez dans paramètres et vous cherchez informations sur le logiciel. D'accord? Vous allez chercher à propos du téléphone et informations sur le logiciel. Donc une fois là, vous allez chercher numéro de version. Ici, vous allez taper huit fois. Vous tapez huit fois. Une fois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. À un moment donné, vous allez recevoir un message qui dit que votre mode de développeur est activé. D'accord? Donc vous tapez plusieurs fois. Ça peut être peut-être 16 fois. Ça dépend du téléphone. Et votre mode de développeur sera activé. Après, vous faites arrière. Vous retournez en arrière. Et vous allez en bas de... À propos du téléphone, vous allez maintenant voir option de développement. Vous allez là. Et vous activez. Si ce n'est pas activé, vous l'activez là. Si c'était comme ça, vous l'activez comme ça. D'accord? Et ici, vous allez chercher débogage USB. Vous allez d'abord voir le titre débogage. Et juste en bas, vous allez voir débogage USB. Ici, vous l'activez. Vous faites OK. Dès que vous finissez de l'activer, vous pouvez ressortir. Et vous débranchez le câble et rebranchez pour essayer de voir si ça va marcher. Pour la sixième astuce, nous allons voir est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau de l'ordinateur. Donc, pour ça, vous allez dans panneau de configuration. Vous pouvez aussi aller là, dans rechercher. Et vous tapez panneau de configuration. Une fois que vous tapez panneau, vous allez voir ça. Donc, vous allez là. Et après, vous allez dans système et sécurité. Après, vous allez dans système. Ici, dans système, vous allez chercher gestionnaire de périphérique. Après, vous allez voir appareil mobile. Ici, appareil mobile. Vous cliquez deux fois. Et si le problème se trouve au niveau de l'ordinateur, vous allez voir un signal. Là, c'est mon téléphone. Vous allez voir votre téléphone. OK. Et vous allez voir un signal de danger qui montre qu'il y a un problème sur l'ordinateur. D'accord. Donc, vous allez voir le signal à gauche là. Si le problème se trouve au niveau de l'ordinateur. Donc, vous allez trouver un signal. Comme ça. D'accord. Vous allez voir un signal comme ça. À côté. À côté du téléphone là. Ça veut dire que vous devez installer un ADB driver. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous allez tout simplement ouvrir une nouvelle page. Et vous cherchez universal. Cherchez universal. ADB driver. OK. Vous venez ici. Universal ADB drivers. Vous faites télécharger. Après téléchargement, vous l'installez. Faites suivant. Next. Et vous faites l'installation. Et après ça, j'espère que votre problème sera réglé. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je n'installe pas. Donc, chez vous, vous faites suivant jusqu'à l'installer. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Bye bye.